Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Marie Demers. Et Marie, je veux qu'on continue de parler de In Between. Et dans l'ouvrage, tu mélanges le français, l'anglais, l'espagnol. Pourquoi avoir décidé justement d'ajouter ces trois langues-là dans l'ouvrage? Est-ce que c'était comme ça quand tu voyageais, mélanger les trois langues en discussion? Je sais souvent qu'on va dans des pays, des fois, on peut avoir des discussions, puis on passe d'une langue à l'autre. Oui, il y a de ça, mais je pense que dans le roman du voyage, je trouve qu'il y a une obligation de réalisme, évidemment. Puis quand on voyage, moi, rapporter toujours en discours, de toujours écrire en discours, rapporter en français, je trouve que ça enlève un peu du réalisme, de l'idée du lecteur qui se retrouve vraiment avec le personnage dans un autre pays. Donc je trouvais ça important. Puis pour ce qui est de l'anglais, il y en a beaucoup dans le discours d'Ariane, mais c'est vraiment le roman d'une jeune adulte à Montréal. Puis c'est comme ça qu'on s'exprime beaucoup. Moi, c'est comme ça que je m'exprime. C'est comme ça que mes amis s'expriment. Donc encore une fois, avec une véléité réaliste, je voulais qu'il y ait de l'anglais, puis que ça soit aussi imagé, puis que les expressions... Je vais écrire « Bootylicious », par exemple. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des chansons, peu importe. Je trouve que ça rajoute de la couleur, en fait, de pouvoir s'exprimer de façon moderne dans différentes langues. Est-ce que ça a été facile, justement, d'écrire ces dialogues-là? J'ai dû changer beaucoup, en fait. Mais mon éditeur, c'est ce qui m'a fait le plus changer, parce qu'il y en avait trop, en fait. Puis ça, je suis assez d'accord. Je veux dire, on veut quand même rester accessible. Ce n'est pas tout le monde qui est bilingue, encore moins tout le monde qui est trilingue. Donc, j'ai dû, justement, faire davantage de discours à porter. Mais j'étais quand même d'accord avec cette... Tu sais, ce n'était plus rendu un mémoire de maîtrise. C'était rendu un livre qu'on envoyait dans l'espace public, dont il fallait changer certains aspects. Moi, je dois avouer que j'ai sorti mon téléphone, c'est le l'art avec quelqu'un. Puis je traduisais des mots en espagnol, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, pour comprendre, justement, le sens. Mais j'espère qu'il n'y en a pas trop pour faire des crochets, puis que c'est quand même assez dosé. Mais moi, je trouve que c'est une richesse en littérature de pouvoir apprendre aussi, puis de se poser des questions, que ce soit sur une oeuvre littéraire qu'on n'a pas lue, qui est mentionnée par un personnage. On va voir sur Internet, c'est quoi ce livre-là, puis ça me donne envie de le lire. Moi, j'ai déjà lu plein de livres parce qu'on en parlait dans d'autres livres. Puis ça, c'est un peu quelque chose que j'essayais de faire aussi, d'éveiller des curiosités par rapport à d'autres médias artistiques. Moi, je trouve que c'est un peu le même principe que quand on lit un livre, puis qu'on ne comprend pas un mot. Si on a la curiosité d'aller voir, qu'est-ce que ça veut dire, c'est le même principe. Moi, j'avais la curiosité de comprendre ce qui était dit en espagnol clairement. Je m'en doutais un peu, mais je voulais savoir exactement ce que ça voulait dire. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Oui. Et j'aimerais ça aussi qu'on parle du fait que c'est écrit au jeu à plusieurs moments dans l'ouvrage. Quelquefois, on a un narrateur qui vient nous expliquer un peu la scène. Est-ce que c'est important pour toi de l'écrire au jeu, cet ouvrage-là? Bien, je voulais... Ça aussi, c'était un jeu que j'avais essayé de faire, puis c'était un pari qui était un peu difficile parce que plus de la moitié du roman est au jeu, puis embarque à un certain moment un narrateur à la troisième personne. Puis ça symbolise un peu le détachement d'Ariane. Puis ça part aussi au moment où ses parents se divorcent sans tout raconter du roman. Mais c'est une façon pour moi de... C'est important d'avoir du recul par rapport au personnage. Un jeu trop impliqué des fois, ça manque de nuances. Donc, d'essayer de mettre ça dans un espace où il y a un regard dieu sur le personnage, mais ça change la perspective, puis ça donne un souffle aussi, j'ai l'impression, de varier le narrateur. Et tantôt, on parlait de la relation père-fille, mère-fille, mais également la vie amoureuse d'Ariane aussi, la vie amoureuse justement des gens de cette génération-là. Oui, un peu la difficulté à s'ancrer dans une relation, les attentes, les mauvais choix aussi, beaucoup qu'on fait. Puis c'est drôle parce que ça, ça va être le sujet de mon prochain roman. C'est vraiment juste sur les deux et amoureux. Ça risque d'être fort intéressant. Oui, mais moi, c'est un sujet qui me... J'aime beaucoup parler de ça. J'adore parler de ça. On a tous nos expériences qui sont pathétiques, drôles, touchantes, affreuses même. Il y a comme tout le langage possible qu'on peut mettre sur ces expériences-là. Mais oui, c'est ça. J'avais envie de parler de ça. Puis je pense que j'en parle pas trop. Puis c'est drôle parce que quand on lit le back cover de In Between, on a presque l'impression que c'est un roman d'amour. Mais c'est vraiment pas ça. C'est un roman du deuil, de la famille, du voyage. Mais c'est sûr qu'en filigrane, j'avais besoin de parler de ses relations sexuelles qui marchent pas ou son histoire d'amour ratée. Puis c'est beaucoup de mort dans l'oeuvre de l'amour. Mais ces expériences-là font la personne qu'elle est, Ariane. Oui, tout à fait. Puis elle apprend quand même beaucoup à travers ça. Puis elle revient sur ses relations qu'elle croyait, si incroyables, en se disant, ah, finalement, c'était peut-être pas la fin du monde. Hum-hum. Oui. Et il y a aussi quand Ariane rencontre des gens, la vieille dame, je veux un blanc de l'émor, de son nom également, d'autres personnes qu'elle va croiser qui la questionnent sur le fait qu'elle fait pas grand-chose de sa vie. Oui, c'est drôle. Puis ça, c'est vraiment un personnage comme amalgamé. J'ai fait un melting pot de plusieurs vieilles femmes de ma vie pour faire ce personnage-là. Puis c'est très symbolique d'une certaine génération aussi, je dirais plus âgée, de toujours devoir signifier les actes, de toujours devoir donner une raison de vivre à tout ce qu'on fait. Alors que je trouve ça important quand même, des fois, de laisser aller les choses, de ne pas être toujours en contrôle puis de laisser la vie se dérouler pour que nos choix opèrent tranquillement. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Mais c'est un clash de génération, en fait. Oui, clairement, clairement. Puis elle se sent obligée de trouver comme un résultat à ses actions, à ses décisions, puis de motiver tout ce qu'elle fait. Mais on n'est pas obligée de motiver tout ce qu'on fait, surtout pas quand on est un jeune adulte qui se questionne puis qu'on ne sait pas nécessairement où on s'en va. C'est correct de ne pas savoir. Et je pense que c'est un roman qui va faire du bien justement aux jeunes adultes qui sont en grand questionnement dans leur vie. Bien, c'est ce que j'essaie de faire aussi, de dire, écoutez, on vous met de la pression sur les épaules. Là, on vous dit de tout de suite, vous cétez dans la vie, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, vous êtes peut-être mieux de ne pas vous céder tout de suite, de vous laisser le temps de voir où est-ce que ça peut s'en aller, de s'ouvrir des perspectives. Puis après, quand vous êtes prêts, bien, allez-y. Mais on a tendance à faire des choix trop vite aussi, je pense, dans la vie. Puis on a de la pression aussi de l'entourage qui est plus vieux, nos parents, nos grands-parents. Oui. Qui on est? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine étape? Bien, on peut-tu juste répondre, je ne sais pas? Parce que c'est le roman du doute. Puis c'est un peu ça que je veux dire. C'est correct de douter. Tu sais, de ne pas douter, puis c'est peut-être pas normal non plus. Mais ça fait du bien, justement, de nous dire qu'on a le droit de douter puis de se poser des questions puis de ne pas toujours avoir la réponse. Oui. Et j'aimerais ça tantôt te parler de ton deuxième roman. Tu es en train de l'écrire en ce moment. Je suis allée récemment, juste avant, en novembre-décembre, je suis partie en Colombie et à Cuba. Je suis partie vraiment en voyage d'écriture. Puis c'était mon projet, là. C'était vraiment ça que je voulais, je voulais arriver à terme avec un nouveau projet. Puis je me suis mise dans des situations ou un peu en isolement aussi pour écrire. Puis ça a été merveilleux. Ça a été vraiment agréable. Puis c'est ça. C'est encore de l'autofiction. Ça joue encore là-dessus. Après, le sujet est très différent. Je pense que même le style change un peu. Sauf que ça reste dans l'esprit de ne pas nécessairement savoir, de se poser des questions. Mais là, c'est vraiment sur les relations amoureuses qui est un sujet que je n'aurais jamais épuisé, mais dont j'avais vraiment envie de parler. Est-ce que ça sera encore au jeu? Oui, c'est au jeu. Puis là, il n'y a pas de... En tout cas, jusqu'à maintenant, dans ma réécriture, il n'y a pas de narration externe. Fait que c'est encore plus intense dans la narration, mais c'est quand même un personnage un peu plus vieux, un peu plus critique, je crois. Moins en crise, quand même. OK. Oui. Et on devrait pouvoir lire ça quand? Je ne sais pas. Bien, bientôt, j'espère. Mon objectif, c'est vraiment d'envoyer ça en édition dans un maximum d'un an. OK. Oui. Et tu es quel genre d'auteur? Est-ce que tu es le genre d'auteur qui va écrire à tous les jours ou tu écris quand l'inspiration te vient? Bien, à un moment donné, il faut que tu t'imposes une discipline. Tu sais, moi, c'était comme un cadeau que je m'offrais de partir en voyage puis d'écrire. Fait que j'ai vraiment écrit à tous les jours. C'est pas nécessairement facile. Des fois, c'est improductif. Des fois, ce que tu lis de la veille, c'est pourri. Fait que tu te dis, ah, j'ai perdu du temps. Des fois, tu peux écrire cinq pages en deux heures puis c'est incroyable. Mais il faut se forcer, je pense. Il y a un peu de violence dans l'écriture. Il y a de la discipline. Il y a de la violence. Mais après, moi, où ça se passe, c'est en réécriture. J'écris relativement facilement. Mais la réécriture, c'est comme des gossages de virgules puis des changements de mots. Puis ça a l'air d'être du détail, mais c'est là que se fait le livre. C'est là que ça devient important. C'est là que la phrase sonne vraiment. Est-ce que c'est la partie que tu aimes le moins, ça, la réécriture? Non, j'adore ça, mais des fois, je m'arrache les cheveux puis c'est vraiment douloureux, l'écriture. C'est pas agréable tout le temps. Des fois, je déteste ce que je fais, mais j'adore ça en même temps. C'est comme... C'est vraiment amour-haine, mais c'est l'amour qui gagne. Et t'écris dans le silence ou ça te prend de la musique? Moi, si tu mets une note de musique, je deviens folle, je pense. Ah oui? C'est vraiment... Je suis comme un moine. Sauf dans les cafés. Les cafés, ça va mieux parce que c'est comme une genre de rumeur ambiante qui devient silence un peu. Mais chez moi, il n'y a pas... Mon chien ronfle, je le mets dehors. Tu sais, c'est... Ouais. Si tu me permets, Marie, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. D'accord.